Surfer assis avec une pagaie, c'est le défi du wave-ski, un mix de kayak, de surf et de stand-up paddle. Venu tout droit d'Australie dans les années 80, la discipline aspire à s'imposer sur le territoire français. 20 compétiteurs de 8 clubs bretons se sont affrontés lors de la première manche de la Coupe de Bretagne le 8 mars dernier. Direction Plouarnel, en terre morbianaise. On est une des générations vraiment montante, on fait partie des meilleures nations, voire peut-être la meilleure. Parce qu'au dernier championnat du monde, on a quasiment tout raflé dans chaque catégorie. En Bretagne, on a quand même un bon petit niveau, je pense, au niveau du wave-ski. C'est quand même bien réputé pour avoir de très bonnes vagues. Alors que la côte atlantique voit fleurir des écoles de wave-ski dans le Morbihan, l'engouement des jeunes pour ce sport semble difficile. Si les spots existent, seuls trois clubs, Vannes, Auré et Belz, s'échinent à dynamiser la discipline. Notre souci aujourd'hui, c'est d'amener les jeunes à la compétition et à leur faire aimer. Ça parce qu'ils pensent que pour eux, c'est une pression à se mettre, alors qu'en fait, on y va aussi pour prendre du plaisir avant tout. On sait qu'il y a beaucoup de pratiquants, mais on ne les connaît pas parce qu'ils ne viennent pas sur les compétitions. Et c'est compliqué à chiffrer, en fait, le nombre de pratiquants. Sur cette première manche du championnat de Bretagne, le club finistérien de Plouinec s'est particulièrement illustré. Le Morbihan, sur les podiums il y a quelques années, se cherche aujourd'hui de nouveaux pratiquants. Il y a eu un champion du monde morbihanais, il y a un vice-champion du monde qui a encore l'activité sur l'Orient. Pour l'instant, il n'y a pas de jeunes, etc. qui poussent, mais c'est plutôt le Finistère qui pousse sur le Waveski en Bretagne et en France et dans le monde aussi. Parce que c'est eux les leaders de la discipline. L'objectif, c'est de faire des stages, de faire des rassemblements comme aujourd'hui et puis de progresser. Et c'est ça qui amènera peut-être des titres et des champions. 2015 est l'année de la Bretagne pour la discipline. Alatoussin, Plouinec en Finistère accueillera les championnats de France.